Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier le schéma narratif qui sert bien sûr à bien comprendre un récit. Alors mes chers, venez tous pour mieux le comprendre. D'abord, on va commencer par une simple définition du schéma narratif. Le schéma narratif permet de mieux comprendre le déroulement des événements dans un récit. Il se compose de cinq étapes. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Commençons d'abord par la situation initiale. C'est pendant cette étape que je présente les personnages, le contenu ou le sujet, le lieu et le temps. Alors pendant cette étape, je réponds aux questions suivantes. Qui, quoi, où et quand. Par la suite, je passe à l'élément perturbateur, nommé aussi l'élément déclencheur, l'élément modificateur. C'est un événement qui se produit brusquement. C'est là où un problème se déclenche. Et les personnages commencent à réagir. Par la suite, on passe au péripétie, ça veut dire le développement de l'action. C'est là où les différentes actions menées par les personnages commencent à se développer. Par la suite, on passe au dénouement, nommé aussi la résolution du problème. C'est à partir de cette étape que les personnages parviennent à trouver une solution. Alors, le problème va être résolu. Et enfin, on passe à la situation finale. C'est la fin du récit. C'est le retour au calme. Le retour à la tranquillité. Cette étape indique le changement de la vie des personnages, soit en bien, soit en mal. Un petit rappel. Le schéma narratif structure le récit et comporte cinq étapes. La première étape, la situation initiale. Deux, l'élément perturbateur. Trois, les péripéties. Quatre, le dénouement. Et enfin, la situation finale. C'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, faites un j'aime. Abonnez-vous à Apprentissage Channel. Et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Au revoir et à très bientôt.